Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de nous suivre, merci de nous être fidèles, merci beaucoup pour cette grande audience que vous nous offrez grâce à vous chaque jour, merci pour vos commentaires, vos suggestions, nous sommes toujours le 20 décembre 2022 et nous continuons d'explorer ensemble les dessous du report surprenant de la visite d'Arnavajite-Bona à Moscou, une visite qui était entendue, qui était vendue comme étant l'un des événements phares de la politique en Algérie, qui était considérée comme un axe majeur dans la politique extérieure de l'Algérie, l'Algérie qui devait, à travers cette visite de Bona à Moscou, marquer sa différence avec les autres bi-arabes et africains qui auraient eu peur de l'Occident, qui s'étaient contentés ou de soutenir l'Occident, d'observer une certaine neutralité positive à l'égard de la Russie, l'Algérie qui voulait s'imposer comme la Turquie d'Erdogan, comme un médiateur entre la Russie et l'Occident dans le conflit ukrainien. L'Algérie qui voulait, à travers cette visite, en tout cas, s'offrir un nouveau prestige sur la scène politique internationale, puisqu'aucun président arabe ou africain, je rappelle, n'a osé partir à Moscou depuis le début de la guerre de l'Ukraine-Yajma en fin février 2022. Bon, il y a un autre sujet important, que malheureusement, le report de cette visite, c'est la personnalité de l'Algérie qui a énormément déçu les Russes. Aujourd'hui, les autorités russes, l'ambassadeur russe à Alger, est énormément déçue parce que les Algériens avaient vendu une image, avaient promis à la Russie une alliance de grande ampleur et historique, et avaient fait croire aux Russes que l'Algérie redeviendra le patient révolutionnaire des campions de Ouélie-Boumédienne, un pays indépendant qui parle aux États-Unis d'Amérique sans craindre les sanctions, sans craindre des menaces qu'il parlerait, sur le même pays d'égaler d'égal à égal à tous les grandes puissances occidentales de ce monde. Eh bien, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Je rappelle que la visite d'Abd-Majid de T outcome à Vladimir Poutine, le projet remonte en mai 2020. En mai 2020, déjà Vladimir Poutine avait invité T outcome. En même temps, la Russie avait renouvelé cette invitation fin juillis 2022, lorsqu'il y a eu un appel téléphonique entre Vladimir Poutine ou Abd-Majid T outcome. En même temps, on a parlé de cette visite en mai, début mai 2022, lorsque le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a visité Algiers pour rencontrer l'Amab Rab et Abdelmajid Tepol. Donc, durant tout ce temps-là, on parle de cette visite, c'est pour dire que c'est une visite importante qui finit par ne pas avoir lieu. Le problème le plus grave, c'est que lors de cette visite, l'Algérie devait signer un nouveau partenariat stratégique. A Abdelkombeli, depuis 2001, entre l'Algérie et la Russie, qu'il y a un document, la déclaration de coopération stratégique. La déclaration de coopération stratégique fait l'ensemble des axes et des points de coopération bilatéral entre l'Algérie et la Russie. Maintenant, l'achat d'armes, la coopération technique, la coopération militaire, etc. Mais dans plusieurs autres domaines, judiciaires, renseignements, domaines économiques, culturels, etc. L'Algérie avait fait cette déclaration en 2001, à l'époque de Abdelaziz Bouteflika, pour affirmer son amitié historique avec la Russie. Et pour dire à la Russie que rien ne changera, l'Algérie et la Russie seront des amis et nous continuons de soigner nos relations avec les Russes. Même si à l'époque, Abdelaziz Bouteflika n'avait pas beaucoup misé sur la Russie, il avait arrangé des relations avec les Russes. La fameuse dette russe qui a été remboursée, l'Algérie avait décidé d'acheter des avions de chasse à l'époque à la Russie pour dire une bonne commande d'avions de chasse. Et la Russie, en échange, a accepté de dépasser certaines dettes et des intérêts de la dette russe. Mais la dette russe, c'est une histoire, parce que ça va faire des machèques, les avions n'étaient pas de bonne qualité. C'est une histoire, parce que beaucoup de gens croient qu'entre la Russie et l'Algérie, c'était toujours des relations au beau fixe. L'Algérie a toujours été gagnante avec la Russie, ce qui est complètement faux. Mais il est comme dans une autre émission pour parler de l'aspect historique et de ce qui s'est passé réellement entre Alger et Moscou au travers des décennies. Bon, la déclaration de coopération stratégique est déjà ambitieuse, ambitieuse parce qu'elle couvre plusieurs domaines. Elle devait être remplacée par un nouveau document. Bon, les étoilards, on ne parle plus de coopération stratégique, on parle de partenariat stratégique. Voilà, ce qui a changé, c'est qu'on devait parler d'un nouveau document qui devait être signé en 2022, lors de la visite de Abdelmejid Boune à Moscou. On parlait d'un document, d'une déclaration de partenariat stratégique. Donc l'Algérie change de statut auprès de la Russie, elle ne coopère plus avec la Russie, mais elle est partenaire avec la Russie. Si vous regardez, au nouveau document, il parlait d'activités commerciales, militaires, artistiques, culturelles, humanitaires, etc. Et le document Ejmaa avait pour objectif d'élargir surtout et de développer les échanges économiques contre les deux pays. Les échanges économiques contre l'Algérie et la Russie sont de 3 milliards de dollars, pas plus. En 2021, c'est 3 milliards de dollars. Mais il y a des intérêts barres, à l'exception des achats d'armes, les échanges commerciaux, il y a 3 milliards de dollars. Ou alors, 4 milliards de dollars, la majorité ce sont des importations algériennes depuis la Russie, pour certains produits chimiques, pour un peu de charbon, des ongrés, quelques équipements. Une fois qu'on leur a voulu leur vente de la pompe de terre, ça n'a pas marché. La pompe de terre, regardez qu'elle a été rejetée par les Russes. C'était à l'époque du régime de Boutlera. Si je m'en ai vu, c'était entre 2016 et 2017. Mais le nouveau document qui était en préparation, qu'un nidjelalib zèv, comment il s'appelle, l'ambassadeur de Russie à Alger. L'ambassadeur de Russie à Alger, Chouvayev, si je ne me trompe pas son nom exact, avait fait tout son possible. Je dis bien qu'il a fait tout son possible pour que Valerien Chouvayev avait fait tout son possible pour accélérer la visite de Tebona à Moscou et pour signer ce document. Parce que c'est dans le cadre de ce document de partenariat stratégique que l'Algérie va acheter encore plus d'arbres auprès de la Russie et va renforcer davantage ces échanges commerciaux avec la Russie. Et dans le cadre de ce document, l'Algérie s'était même engagée auprès de la Russie d'utiliser le rouble, le monnaie russe, de ne plus utiliser le dollar. Il n'y a rien qu'en fait, l'Algérie part, comment la Russie a proposé d'élargir les échanges commerciaux entre l'Algérie et la Russie à hauteur de 5 milliards de dollars, mais avec du rouble. Parce que la Russie est sous sanction occidentale et américaine, tu ne peux pas la payer ni en euros ni en dollars. Donc pour acheter des armes ou quoi que ce soit auprès de la Russie, il faudra payer un rouble. Sauf que l'Algérie n'a pas les roubles. Donc la Russie a voulu faire un document de partenariat stratégique avec Poutine, pour permettre à l'Algérie de faire un prêt pour avancer une somme importante en dollars à l'Algérie, mais en lui donnant aussi l'équivalent au rouble. Et on échange le rouble à l'Algérie, l'Algérie va l'utiliser pour financer ses importations depuis la Russie. Il y avait même dans ce deal, rappelez-vous, on a fait une émission à HMAR, ce qu'on a dit, ça c'est un sujet très important. L'utilisation du dollar par l'Algérie, la dédollarisation de l'économie mondiale, les échanges économiques mondiaux et commerciaux mondiaux, c'est un sujet qui explique en ce moment l'intensité de la guerre entre la Russie, la Chine et les Etats-Unis d'Amérique, et la course au leadership. Les Etats-Unis d'Amérique font tout, font tout pour que, voilà, c'était le 13 octobre 2022, la Russie presse l'Algérie d'abandonner le dollar en lui proposant un deal intéressant pour qu'elle puisse utiliser le rouble. Voilà, c'est pour l'émission que nous avions faite le 13 octobre, je dis bien le 13 octobre 2022. Il y avait un deal très intéressant, oui, même la Russie voulait même prendre des dinars chez elle, faire une réserve de dinars chez elle, donner une réserve de roubles à l'Algérie, et les échanges vont se faire dinars et roubles, ce qui permettra à l'Algérie de payer ses importations à la Russie, puisque maintenant c'est compliqué de les payer. La Russie est déconnectée du système de paiement occidental qui est dominé par le dollar. Donc ce document n'est pas signé, ce document de partenariat stratégique n'est pas signé, et bien, les échanges entre l'Algérie et la Russie sont paralysés. L'ambassadeur Valéry Chouvaev, l'ambassadeur russe à Alger, il est très déçu. Alors récemment, le 18 décembre dernier, il a rencontré le ministre de l'Industrie des Pharmaceutiques, pour essayer de pousser vers un partenariat entre un groupe pharmaceutique russe et Saïdal, elle est en train de dire, oui, l'ambassadeur russe, il fait tout pour que l'Algérie soit dans le bastion russe. Mais l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique, Elisabeth Morobine, dès qu'il y a un rapprochement avec la Russie, elle s'invite à la demande d'entretien avec la Mamara, avec le Père Mastepone, avec Chengriha, ou de la Tchaklala, ou les mises en garde, ou Lala, ou la guerre, les Etats-Unis d'Amérique, l'Occident, la neutralité de l'Algérie. Nous allons être très regardants sur ce que vous faites avec les Russes, vous êtes en train d'aider les Russes à financer l'effort de guerre en Ukraine, donc les Algériens font marche arrière. Du coup, les Russes ont compris que la fameuse image d'une Algérie anti-impérialiste, indépendante, très indépendante, autonome, qui n'a peur de personne, et qui voudrait être l'ami, la grande amie de la Russie, c'est juste une image, une image qui est fausse et qui n'existe pas dans la réalité. Puisque ni Ademadji Tebbou, ni Chengriha, ni les autres dirigeants algériens n'ont envie d'avoir des problèmes avec les pays occidentaux, notamment avec les pays membres de l'OTAN, notamment avec Washington et les Etats-Unis d'Amérique. Et les Russes ont remarqué que les Algériens commencent à prendre leur distance, puisque les discussions sur ce fameux document de partenariat stratégique n'est plus à l'ordre du jour, alors qu'il devait être signé au cours de cette année 2022. Donc l'Algérie, la Russie, est toujours niée par un vieux document qui date de 2001. Beaucoup de promesses qui ont suscité énormément d'espoir à Moscou, et finalement l'espoir a laissé de la place à la déception. Parce que Tebbou, encore une fois, il a voulu faire croire que c'était un Houwale-Boumédienne des temps modernes, et bien Vladimir Poutine et ses collaborateurs et les autres dirigeants russes ont bien compris que Tebbou n'est pas un Houwale-Boumédienne, et que l'Algérie n'est pas dirigée par quelqu'un qui ressemble à un Houwale-Boumédienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !